Cinématique, système de coordonnées et bases La cinématique est l'étude descriptive des mouvements. La mécanique classique ou newtonienne n'est valable que pour des vitesses très inférieures à celles de la lumière. Les systèmes matériels sont très supérieurs à la taille d'un atome. Sinon, on utilise la mécanique quantique. Pour étudier le mouvement d'un point, il faut définir un référentiel solide par rapport auquel on étudie le mouvement. Pour étudier le mouvement d'un point, il faut définir un référentiel solide par rapport auquel on étudie le mouvement. On lui associe un repère spatial, système d'axes orthogonaux, avec une origine et unité de mesure spatiale, et un repère temporel, origine temporelle et unité de mesure temporelle. Unité de mesure spatiale, l'égal et le mètre, l'unité de mesure temporelle, l'égal et la seconde. Commençons par le premier type de repère, un repère cartésien orthonormé R. Il est constitué de trois axes, OX, OY, OZ, orthogonaux, que nous voyons sur cette figure, et d'une origine O. Il est noté R, O, X, Y, Z. La base cartésienne est constituée de trois vecteurs unitaires orthonormés, c'est-à-dire orthogonaux, et dont la norme vaut 1. Ils sont notés UX, UY, UZ, et ils sont dirigés respectivement, suivant les axes OX, OY, OZ. La norme de ces vecteurs est égale à 1. Elle est sans unité. Le vecteur position OM, représenté sur cette figure, donne en chaque instant la position du point M. L'ensemble des positions successives du point M est appelé la trajectoire, on le rappelle. Dans la base cartésienne, le vecteur position est donc OM, vecteur OM égale U fois U de X plus Y fois U de Y plus Z fois U de Z. X, Y et Z sont les coordonnées cartésiennes du point M. L'ensemble des positions de l'ensemble des positions de l'ensemble du point M.